Bonjour les filles, aujourd'hui je vous propose un make-up naturel On commence par utiliser un illuminateur de chez Une qui s'appelle le Healthy Glow Ce n'est pas une bébé crème mais ça fonctionne un petit peu sur le même principe à savoir d'avoir une couvrance moyenne, d'uniformiser le teint et surtout de lui apporter beaucoup de lumière Donc là je viens le poser au doigt et ensuite je vais utiliser un pinceau qui est très très bien de chez Real Techniques qui est le Buffing Brush, un pinceau duo fibre qui va venir vraiment estomper le fond de teint à l'intérieur de la peau pour le rendre imperceptible Ensuite je viens utiliser un correcteur de chez Chanel qui s'appelle Estompe Éclat qui est vert et on vient l'utiliser sur les parties rouges du visage Donc là moi c'est les joues, les ailes du nez et je viens l'estomper au doigt Du coup l'avantage de ce correcteur c'est d'apporter beaucoup de lumière à ces zones On peut le mettre en dessous ou au-dessus du fond de teint, c'est un peu comme je voulais Là ensuite moi je viens le poudrer pour qu'il tienne un peu plus longtemps avec la poudre douce de chez Chanel qui est discontinuée et le Blush Brush de chez Real Techniques Je viens mettre un petit peu de blush au doigt, c'est un blush bourgeois Ensuite on passe à la partie intéressante Donc l'utilisation de la palette dont je vous ai parlé de chez Sleek qui s'appelle E-Divine au naturel Je commence par une teinte un peu vanille sur l'ensemble de la paupière pour l'uniformiser Ensuite ce qui est bien avec cette palette c'est que je peux faire mes sourcils Moi en tant que blonde j'utilise la teinte un peu grise Il y a beaucoup d'autres teintes mat donc je pense que les brunes vont aussi trouver leur couleur de sourcils pour utiliser cette palette J'utilise le Brown Brush de chez Real Techniques pour faire ça Ensuite avec la teinte la plus claire je viens illuminer le dessous de l'arcade sourcilière au doigt et aussi l'intérieur de l'oeil Non pas l'intérieur de l'oeil, le coin interne de l'oeil Sinon ça fait un peu mal Ensuite avec le petit marron je viens redéfinir mon creux de paupière et moi j'accentue surtout sur le coin externe pour essayer un petit peu d'écarter visuellement les yeux Il faut que vous utilisiez la forme qui convienne le mieux à votre visage et à votre forme d'oeil J'utilise le Base Shadow Brush de chez Real Techniques pour venir estomper un petit peu la couleur tout en la posant Un coin externe un petit peu en dessous Et ensuite je viens estomper avec un pinceau qui est un peu plus fluffy qui vient de chez Sephora celui-ci pour adoucir les contours de la couleur que je viens de poser Avec mon premier pinceau je reprends un petit peu de couleur et je re-estompe jusqu'à ce que j'ai l'effet que je souhaite Ensuite avec un pinceau ras de cils qui vient de chez ELF à 1€ Je viens poser le noir en tapotant très légèrement sur les ras de cils inférieurs et supérieurs en insistant bien sur le coin externe pareil pour un petit peu redéfinir un oeil de biche Ensuite on passe à la partie intéressante de cette palette En fait j'adore cette ombre à paupières J'ai un espèce de beige rosé un peu shiny Je viens le poser sur le bon baie de la paupière et ça va venir apporter un point de lumière très naturel à ce make-up qui est pour l'instant tout mat J'adore vraiment cette ombre à paupières Ensuite j'enchaîne avec le mascara Je fais toujours sur le volume million de cils de chez Leroyal Pour terminer ce make-up naturel Je mets juste un petit baume à lèvres de chez Cicabia Fine qui est très très bien je vous le recommande Et voilà ce make-up naturel J'espère qu'il vous a plu Et je vous dis à très bientôt sur mon blog Salut les filles C'est parti Viens Encore Un petit baume à l'achat d' похож Diffes Diffes L'achat d' Ар Diffes 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 Merci.